J'invite à la tribune Laurence Bibeau. Écoutez, je suis sur le cul. Excusez-moi, je ne suis pas familière des gros mots, mais je m'aligne sur mes copains de table. J'ai découvert dans un excellent article du journal Le Monde qu'Emmanuel Macron n'est pas le seul auteur des couillonnades qui émale ses prises de parole. Et si ça ne me le rend pas plus aimable, ça prouve au moins ma naïveté, évidemment, évidemment, idiote qu'il a des co-auteurs, comme la plupart des humoristes autour de cette table. Je dis bien la plupart, rassurez-vous, bonjour mes petits culs ! C'est Diou Diouli, enfin je crois, j'espère. Non mais c'est pas ce qu'on ne sait plus, dans un monde industrialisé, déshumanisé, où tout va si vite, sauf... Non, non, tout va si vite, même le train à Bruxelles-Strasbourg, c'est ce qu'ils appellent faire de l'humour à contre-courant. Voilà. Oui, ben oui. Ah ! I love Strasbourg, surtout le train Bruxelles-Strasbourg qui passe par Marne-la-Vallée. Donc ! Oui, 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 je suis belge et chez moi, dans mon petit pays, les hommes et les femmes de pouvoir écrivent eux-mêmes leurs textes, enfin j'espère, parce que ce que nous a littéralement pondu le ministre de la Justice belge, après de nouveaux épisodes de violence dans le milieu des stupéfiants à Bruxelles, tiens du génie, « j'ai toujours dit », alors je ne me moque pas, il a un accent, mais ce n'est pas à vous que j'apprendrai ce que c'est que d'avoir un accent, que j'aime beaucoup, que j'aime beaucoup, que j'aime beaucoup. Donc il est flamand et il dit « j'ai toujours dit que les choses allaient empirer avant de s'améliorer ». Vous avez l'air de ? Oui, 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 oui. C'est génial, c'est fait maison, ça fonctionne pour tout, pouvoir d'achat, j'ai toujours dit à moi, que les choses allaient s'améliorer avant de s'empirer, Gaza avant de s'empirer, réchauffement climatique, j'ai toujours dit, Enfin bref, génie, génie, toujours chez notre commissaire national aux drogues, une dame qui, face au pouvoir destructeur des organisations criminelles, nous propose une métaphore, la stratégie de l'iceberg. Pour ceux qui, comme moi, croyaient que le surréalisme belge s'était surfait, eh bien devant la stratégie de l'iceberg, on s'incline. On dirait une mauvaise série Netflix, oui c'est ça, en pire et en plus compliqué, puisque, attention, l'iceberg, je vous explique, représente l'organisation criminelle à démanteler. Je vous répète sa stratégie parce que c'est brillant. Un, pour en réduire, non, c'est pas que je me moque, elle est aussi flamande. Pour en réduire la taille, vous pouvez directement foncer sur cet iceberg. C'est là, eh bien oui, elle est chez nous, je veux dire, la seule personne qui n'a pas vu la fin de Titanic. Mais elle avait deux solutions. Voici la deuxième, pour en réduire la taille, vous pouvez augmenter la température de l'eau pour qu'il fonde. Elle n'a pas lu non plus les rapports du GIEC. Et je me suis dit finalement, si on mélangeait nos talents, c'est vrai, si on prend votre opération Place Net XXL, qui force l'admiration, j'adore, j'adore. Bon, allez, c'est vrai, ça fait un peu film de cul et d'aventure. Sur Canal, cette nuit, opération Place Net XXL avec Rocco Cifredi. Et si on ajoute notre iceberg, on lance l'opération de l'iceberg net sur Place XXL. Non, mais c'est pour tromper l'adversaire, c'est génial. J'ai le temps qu'ils comprennent que ce qu'il a dit, c'est quoi un iceberg. Oh, on les met dans la fourgonnette. Finalement, je me dis que je ne suis pas tellement différente de la commissaire aux drogues ou du ministre de la Justice. J'écris moi-même mes textes et comme eux, personne ne me relie, ça, je vous jure. Laurence Dubot, merci, chère Laurence.